Les différences sexuelles entre les hommes et les femmes au niveau de la personnalité sont très robustes. Elles ont été démontrées plein de fois, dans plein d'études différentes, dans plein de cultures différentes. Ces études-là se sont basées sur le test néopéi, qui je vous le rappelle, est le test de personnalité dérivé du modèle du Big Five. Le Big Five, c'est les cinq gros facteurs qui sont ouverture, caractère consciencieux, extraversion, névrose et agréabilité. Et c'est la référence en matière d'évaluation de la personnalité en psychologie. Dans ces études, on observe un consensus. La majorité des chercheurs, quasiment toutes les études sont d'accord pour dire que, globalement, dans toutes les cultures, les femmes ont des scores plus élevés sur chacune des cinq dimensions du Big Five. Je précise, toutes ces différences-là sont significatives, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas dues au hasard. Donc, si on refaisait ces études-là sur des gros échantillons, on tomberait à nouveau sur ces différences entre les hommes et les femmes. Alors, ce qui est intéressant dans ces études, c'est que, comme je vous l'expliquais, les différences hommes-femmes sont différentes selon les cultures. Il y a des cultures où il y a des grosses différences, d'autres où les différences sont plus faibles. Certains seraient tentés d'expliquer ces différences entre les traits de personnalité entre les hommes et les femmes, en expliquant ça de manière culturelle, en disant que c'est à cause des préjugés, à cause des clichés, à cause de l'éducation, de la désirabilité sociale. Bref, la théorie du genre. Or, ce qui est rigolo et ce qui n'a pas manqué de faire rire les chercheurs, c'est que plus le pays est riche, plus le pays a un niveau de vie et une qualité de vie élevée, plus le pays prône l'égalité entre les genres, plus les différences entre les hommes et les femmes au niveau de la personnalité sont importantes. Plus précisément, ce qu'on observe, c'est que les pays d'Afrique et d'Asie ont des différences entre les hommes et les femmes au niveau de la personnalité qui sont relativement faibles. Ce sont les différences les plus faibles. Et là où il y a le plus de différences entre les hommes et les femmes, entre la personnalité des hommes et celle des femmes, c'est dans les pays scandinaves et dans les pays d'Amérique du Nord. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène contre-intuitif ? Les chercheurs ont essayé d'apporter une explication théorique. Je vais essayer de vous la traduire et je vous la mettrai également en capture d'écran pour que ce soit plus clair. En gros, ce qu'ils disent, c'est que le dimorphisme sexuel s'observe surtout le plus dans les cultures riches et individualistes parce que ce sont les cultures où les gens peuvent laisser libre cours à leur comportement naturel. Ça correspond en fait à une tendance naturelle qu'ont les hommes et les femmes à diverger au niveau de leur personnalité. On retrouve ce même phénomène de dimorphisme dans les cultures riches au niveau de la différence de taille, des capacités cognitives et des intérêts professionnels. Donc plus un pays est riche, plus le dimorphisme sexuel au niveau de la taille est important, c'est-à-dire plus les hommes seront grands par rapport aux femmes. Plus le pays prône l'égalité des genres selon le GGI, selon le Gender Gap Index, plus l'écart homme-femme sur les performances visio-spatiales est élevé en faveur des garçons et plus l'écart homme-femme en ce qui concerne la performance en lecture est élevé en faveur des filles. Et enfin, au niveau des intérêts professionnels, c'est dans les pays scandinaves qu'il y a le plus d'hommes ingénieurs et le plus de femmes infirmières. En gros, l'explication des chercheurs, c'est vraiment de dire que l'individualisme fait tendre les gens vers leur vraie nature. Sous-titrage ST' 501